Les travaux de la future ligne de tramway T6 arrivent bientôt à terme. Il ne reste plus que quelques finitions comme les plantations, mais concrètement la ligne est quasiment en état de fonctionner avant la mise en service voyageurs prévue pour le 22 novembre. Depuis le mois de juillet, les essais dynamiques ont donc débuté avec la circulation de rames que vous avez pu voir naviguer sur le réseau. La dernière phase de la marche à blanc peut être scindée en deux modes. Le mode nominal où l'ensemble des systèmes est testé par les voyageurs dans une configuration classique. L'autre phase, en mode dégradé, teste elle les différentes perturbations possibles. A savoir tous les arrêts, que ce soit des arrêts d'énergie, les pannes, les accidents ou la mise en place du système de transport de secours des voyageurs. Tout un ensemble de tests est réalisé sur les systèmes électriques et d'information ainsi que sur la signalisation routière et ferroviaire. Du côté des conducteurs, il s'agit d'assimiler de nouvelles configurations sur le réseau et notamment le croisement avec les autres lignes existantes. Dès l'instant où on aura une période dégradée, un événement dégradé sur la ligne T6, on va devoir aussi avoir des effets de bord sur la ligne T4 et T2. Donc du coup, c'est une nouvelle stratégie en termes de régulation qu'il faut mettre en place et tout cela doit s'apprendre avant la mise en exploitation. Christophe a connu l'arrivée du tramway à Lyon au début des années 2000 et a été de tous les lancements de lignes. A chaque fois, c'est tout un processus rigoureux qui se met en place. Les formations de roulage sont destinées aux conducteurs, mais également à l'encadrement et à toute personne habilité à la conduite. Soit au total environ 300 personnes. Parce qu'auparavant, on a testé, on a scénarisé beaucoup de situations dégradées, notamment du remorquage-poussage sur toutes les zones, de façon à être fin prêt le jour de la mise en exploitation. A partir du 22 novembre, vous pourrez parcourir 6,7 km sur la nouvelle ligne T6 qui desservira 14 stations au total. Entre Debourg et les hôpitaux est, le tracé sera notamment interconnecté avec les lignes déjà existantes T1, T2, T4 et T5.